Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un Eutroph qui joue premier, je suis vite avec Eutroph Feu Il a directement mis son setup musette Et il a également donné la boîte à outils Sur le panda Panda Terre Gros panda Terre mêlé Forgelance, il joue un mode chelou 87 répoux 46 récretes, il a des items moraux en pompe ou quoi ? 2 items moraux en pompe pour avoir des dommages neutres En vrai c'est possible ça, non ? 2 items AP pour les dommages neutres Le Sakura il nous a refait son stuff De la game d'avant Et il rush dans le tas Le rush, je suis pas sûr Contre une compo comme ça Ouais, non, je crois que le rush C'est du troll Bon après ça reste un sacré tank et tout, ça va Mais Je suis pas sûr que même si t'es un sacré tank Et tout Rusher dès le tourin Je suis pas sûr Après c'est vrai que le panda est boîte à outils C'est vrai, donc il peut pas taper C'est pas si stupide Le panda peut pas taper Il y aura que le forgeant Ce qu'il peut taper Mais juste que je me disais Ce qui est chiant c'est qu'il n'arrive ça Il peut pas mettre des bombouses du coup Putain j'en peux plus que l'autre game soit pas terminé L'Ouest tank est utilisé On a refait cher aussi de deux côtés Donc le Sakura a été mis dans le vent En vrai il pourra peut-être lâcher une transpo Mais là ce qui me fait peur c'est qu'ils vont retraite Là je pense que là ça va retraite Début tour 2 Et le setup il est foireux La retraite début tour 2 C'est top un peu à chier Pourquoi ça lag ? C'est quand je suis sur l'autre fenêtre Mais ça va pas laguer longtemps Alors qu'est-ce qu'on a raté ? Bon un tour 1 dénier ipsa classique Modistriant tout ça Mais là ouais ce qui me fait peur c'est la retraite Faut vraiment que les kphibs se placent bien en vrai Les kphibs s'ils se placent bien Ou à un endroit où la retraite est pas trop grave Ça serait pas mal Un lapin qui peut taper Bon il peut pas héroner tour 1 le forge lance Les kphibs lui devraient pouvoir héroner tour 1 Ça c'est cool Force je lance terre Mais je pense qu'il joue avec 2 items au rapport Pour avoir les dommages neutres C'est ce que je disais Ouais il a mis la flamiche neutre C'est bien ça Hydra qui tape en zone Allez kphibs il est pas mal gêné Ah ils le mettent en difficulté Faut pas qu'il reste par là Ce qu'il faudrait c'est qu'il arrive à héroner n'importe qui Et qu'il se casse Pour pas que la retraite soit trop grave Parce que là déjà la retraite il va sûrement la mettre SSJ ils sont en bleu ouais Les cercles rouges c'est Comment ils s'appellent déjà ? El famoso Il faut qu'il se barre Ouais mais là la retraite c'est typiquement la retraite qui est dangereuse Bon on va voir Parce que là c'est surtout le placement du sacreur qui me fait peur S'il retraite il pourrait toujours tuer la musette Faut voir le bon côté des choses Peut-être qu'on surcote avec la retraite C'est possible Mais vu où est placé le sacreur je serais pas surpris quand même Et les kphibs est pas bien placés Fallait qu'ils comprennent que le placement était le plus important là Putain je suis désolé je dois faire mon tour dans l'eau de combat à chaque fois Normalement ça vous lag pendant un petit moment quand je fais ça Mais ça devrait être correct pour vous Ok j'ai fini mon tour c'est bon Alors il y a eu la retraite du coup j'avais raison c'est bon Il y avait bien la retraite Bon bah là le sacreur il va tuer la musette c'est tout ce qu'il peut faire Il arrive ça qu'il est dans le coin avec la retraite Aïe 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 C'est Tenutroph qui joue première initiative Il est en train d'atomiser la game Mais les kphibs fallait qu'ils captent Il fallait tout faire pour pas être mal placé C'était le plus grave là Limite qu'il t'a pas érodé Fallait qu'il se casse du trou En vrai c'est pas finito non Mais c'est un peu leur seule chance de gagner Elle est accompagnée c'est ce genre de tour Wesh Nico TV C'est toi que j'ai vu dans la vidéo de Wankil Studio Nico Télévision Tu es passé dans une vidéo Après tu dois les connaître c'est pour ça Moi l'épée qui tape Bah le panda va pas faire de grosse dinguerie Mais il peut taper le lapin Il peut taper un peu l'héka C'est bon l'autre combat est enfin terminé Voilà le bon tour là Avec les pans d'attaque Plus de lapin Et ben sur l'héka Les ripsa surtout c'est ça C'est encore pire que le sakrish Je crois les ripsa où il est Je pense c'est encore pire Il est dans le coin Il peut juste tuer le La pelle Le Wasta Peux-tu taper le Wasta C'est tout Il joue même pas avec la fiole Sinon il aurait pu mettre une fiole ici Mais non On doit mettre un photo sur une pelle animée On est vraiment dans le mal Un petit mot décourageant Il y a un mot de jouvence Allez l'héka Il fallait vraiment qu'il parte de cet endroit En tout cas c'était bien goupillé Toute cette strat de SSJ là C'est à dire Boîte à outils sur le panda pour rush Retrait de tour 2 Le sakrish il est un peu plongé dans le trou Plongé dans le Dans le piège Après la game est pas finie Faut pas abuser Mais bon Là l'héka va commencer à bien descendre C'est pas fini par contre Vraiment Il faut juste que sakrish Il va revenir dans la game Il pourra transpo quelqu'un En vrai une petite transpo sur le panda Le problème c'est qu'il a pas assez de souffrance Donc il aura pas une portée incroyable Allez c'est bien Pour jouer avec l'effondrement Qui bloque la ligne de vue Bon il pourra tuer Stoneau S'il veut la ligne de vue Parce que je crois qu'ils vont focus Le forge de lance quand même Ok il le tue avec la flamiche Il faut que sakrish revienne dans la game Il pourra vraiment donner un gros coup de main avec sacrifice Voilà double miaouche 4200 vita max Et on va se contre-coup Alors Ok Je suis pas 100% fan C'est un peu tôt Sachant qu'il a un pre-tech derrière J'aime pas trop Contre-coup c'est Il s'est chier dessus là tu vois En jargon d'offus là Il Panique Parce qu'il faut pas over-react non plus Ok t'as pas pris un bon début de game Mais T'as pas de raison de te contre-coup là Surtout si t'as un pre-tech tour 3 Parce que regarde du coup il a 1900 de chine Ils vont juste pas le taper là En vrai vu qu'il est érodé Je pense qu'ils vont quand même le taper un peu Mais bon Contre-coup pas fan Le reste était bien Contre-coup over-react Fallait mieux limite tu flamiche Je sais rien mais Après je pense C'est pas inutile d'avoir contre-coup On verra On verra si le contre-coup Est bien ou pas On verra plus tard Bon là le sacreur Faut revenir dans la game Comme quoi j'avais raison Que le sacreur qui rush tour 1 C'était pas l'idée de l'année Il peut lâcher une transpo panda Qui serait pas mal du tout Et après taper le forge lance En vrai c'est plutôt clean Transpo panda Taper le forge lance Par contre faut pas sacrifice Parce que si on le sacrifice maintenant Le contre-coup il sert vraiment à rien Ok ça c'est pas mal Ça tape toutes les invoques C'est pas dégueu Ça tue le Wasta J'aime bien Ce petit sacreur air tanky C'est ça la bonne nouvelle De la soirée Pour cette équipe de El Famoso Parce que franchement il est cool Après est-ce qu'un sacreur Faut le temps Qui aurait pas fait mieux Mais en vrai ça va Non c'est pas mal Avec l'hémorragie et tout C'est pas mal Pendant le cul Pour revenir dans la game Javel sur son panda terre Qui va revenir vite Son panda terre Pas Camasterix Là on est sur du panda terre Compte à rebours Mais ouais La panneau catcheur submergé Vraiment bien Sur ce sacrieur Et le panda qui arrive A revenir à sa place Le mode exact du sacri Ouais c'est Catcheur entière Submergé Ravageur C'est le même mode Qu'on joue sur panda Le mode panda air C'est exactement pareil Enfin exactement Peut-être pas Ouais C'est quasiment pareil Bon on en est où La ligne hype ça Qui peut refaire un petit peu Son jeu Mais il joue pas fiole Là ça aurait été bien une fiole Pourquoi ça joue pas fiole Sur une feu Il apporte quoi de plus Ce lapin sérieux La fiole est trop bien Dans ce genre de tour Sérieusement Il va pouvoir remettre De la protection En vrai Ils sont quand même mieux Dans la team mini je trouve Ils sont quand même mieux Dans la game Après leur draft Pour moi Elle est bien au dessus On va peut-être mettre Un karma ou quoi Mais La draft est vraiment au dessus Faut qu'il pense A son sylvestre aussi Parce que là Le forgelance Il descend rapidement Sous miaouche Là carrément On a debuff les pévoras Moi c'était vraiment Le move de la crise On est à 2000 HP Sur le forgelance On va s'étreindre De valkyr Certes Je sais pas Ouais mais il y a Plein d'Iribsa Qui jouent la pinot En mode feu Moi je comprends pas trop Autant sur les autres bots J'aime bien En mode feu La fiole Surtout dans des games Un peu mêlées comme ça C'est trop bien Là il aurait pu redonner Tous les péaux à sa team A lui même Il aurait pu taper en zone Avec la fiole Alors que le lapin Il est juste mort trop vite Parce qu'il y a trop de dégâts de zone Et après Il peut pas le remettre Avant un petit moment Là faut vraiment Pas lâcher ce forgelance Faut bien continuer sur lui Et le sacreur Il est dans une game royale Parce qu'il a beaucoup De points de vie Et les k-flips Et les nerifs Les deux peuvent le soigner Donc ça c'est royal Alors là ils ont une vraie draft Je sais pas comment Ils se sont retrouvés A drafter Ennis Akri Pour le coup je pense Que les SSJs Sont un peu trollés la draft Mais bon Attends la game est pas terminée Mais j'avoue Comment ça Il y a Ennis Akri Il y a un problème Déjà Ennis Ak Honnêtement Il y a quasiment un problème Alors Ennis Ak Akri Qu'est-ce qu'ils ont foutu Sur la fin de la draft J'ai pas analysé Mais il faudrait aller voir Bon c'est pas terminé Je pense qu'il y a une corruption Qui a pas tardé à tomber Mais là Ils ont quand même pris Pas mal d'avance Par contre Comme j'avais dit Le contre-coup finalement Il a pas servi je crois Il a un tout petit peu servi Mais pour moi Quasiment rien Parce qu'il était érodé On va pas corruption On va juste full taper Sur l'Ekaflip On va soigner un peu Le force de lance Mais il est sous hémorragie C'est pour ça que j'aime bien Ce Sacrieur Il met des hémorragies Du coup il a le soin Qui a énervé Et c'est Franchement le Sacrieur Les deux games Il a un impact de malade Pour le coup Sacrieur Qui a beaucoup d'impact Avec ce stuff J'aime bien Peut-être un stuff Qui va être de plus en plus joué Sur les Sacrieurs Franchement pas mal Transfusion Il tape bien En zone Ca permet de taper un peu Tout le monde en plus Ca déloque tous les evilbis Tous les ocres Et il va remettre son hémorragie Hémorragie c'est la win condition Faut continuer à la mettre Voilà Hémorragie Ca tape pas très fort Mais c'est pas grave C'est l'état insouïable Qui est important L'anti heal Et on va sacrifice Le sacrifice maintenant Il est mieux Il est mieux Que le temps précédent Donc c'est parfait Ils ont du debuff Mais En vrai Ils sont dans la merde Des SSJ là Même s'ils ont fait Un très bon début de partie La compo est juste en dessous C'est le seul problème C'est la compo est en dessous On va voir Là il peut peut-être Jouer un peu Sur le placement De l'Enerifs C'est quoi les dégâts Qui prend lui Il a un ébène feu J'ai pas suivi C'est quoi les dégâts Qui viennent se prendre Non ça devait pas être Un ébène Ça devait être autre chose Ça devait être le glyphe du lapin Un truc comme ça Ouais c'était le glyphe du lapin Je crois Ok Alors qu'est-ce qu'on décide de faire On veut taper en zone Sur le sacieur Non même pas On veut virer le On va le debuff Ok on debuff Un tour de sacrifice Fermentation C'est ghetto Ça sert un peu à rien Vu qu'il est pas focus On va mode en vol CTP Et on va continuer De taper sur Mais il est quasiment mort Ce mec Enfin le forgelance Est quasiment mort Je vois pas comment il gagne Très sincèrement Comment SSJ Peut gagner cette merde Je sais pas Ils ont fait un très bon tour Qui était propre Mais la compo Enisacréica Me semble trop forte Pour le coup Les mods sont pas mal Vraiment ce mod sacieur Qui est MVP Là Le mod est vraiment trop bien Bon l'Erimza On va pas le tuer tout de suite Parce qu'il tape pas suffisamment Il a pu relancer son lapin Tout de même Mais là encore une fois Le lapin je trouve qu'il est pas Ultra utile Mais bon Mais le forgelance Il aura beau rejouer Un tour ou deux de plus Est-ce que ça change grand chose Parce que là Je rappelle qu'il y a sacrifice Encore Non ça sera un partout Si SSJ perd Il y aura une troisième game Et pour le coup Pour l'instant C'est les deux équipes Qui sont en A Qui se tompent La méta J'ai pas encore les stats Mais pour moi La lettre A Elle est quasiment Tout le temps plus forte Alors qu'est-ce qu'on va faire Là on va taper Un peu Un peu C'est un peu des moves Désespérés Qu'on commence à taper On commence à taper Leni Maintenant Parce que l'autre Est sacrifié Mais Leni Ripsa Il est pas du tout En danger pour le moment Est-ce qu'il peut Vajra Ou un truc du genre Même pas Falange Ouais bon Certes Il recule un peu De l'Ecaflip L'Ecaflip Qui est effectivement Un peu loin Le lapin Qui est pas très bien placé Ça le gêne Est-ce qu'il est taclé Par Spandawa Au moins Il est un peu taclé Ça coûte cher D'aller le taper C'est pas très clean Mais il avait pas le choix Je crois Mais ils sont tellement devant Qu'il peut se permettre De faire un tour full offensif Il peut se prendre le luxe De faire un tour très offensif Avec juste 2 Miaouche Là on va devoir corruption Quelqu'un je pense Ok relance 2 musettes C'est sympa Mais l'hémorragie A trop de value Depuis tout à l'heure Il nerfe les soins là Trop trop de value On prend attention à l'Ecaflip L'Ecaflip vient de se faire des buffs Attention C'est la dernière win condition C'est la dernière chance de victoire Pour SSJ C'est l'Ecaflip qui est un peu mal Mais On sait que l'Ecaflip Avec son stuff Il peut faire des transfusions Et soigner du 600 facilement Là c'est sûrement ce qu'il va faire Voilà Très bien Vraiment le secure Il 1v9 avec son stuff Là il peut faire pack 200 S'il l'a pas déjà lancé D'ailleurs j'en sais un S'il l'a lancé Transfusion Qui tue quasiment la musette Il a pas mis la musette dedans C'était peut-être dommage Mais au moins il a soigné son allié Sinon juste Il tape même pas la musette Il va quand même Ok il va quand même la taper Un peu Ok la musette est morte On relance le pacte 500 points de vie Restant sur le forgelance Il va falloir Stabiporter Ça change quoi la lettre A ? Bah c'est juste que t'as l'initiative Dans la draft T'es dans la meta Ça t'assure d'avoir une classe très forte Là typiquement c'est l'Eneripsa La gamme d'avant C'était le steamer Qu'ils ont peut-être avoir Moi je trouve c'est plus fort Après il y a des débats Il y en a qui trouvent Que ça change rien Perso La lettre A Je la trouve plus forte Bon c'est pas fini Mais ils sont vraiment bien Là Stabiporter Qui va devoir être utilisé Mais du coup c'est C'est un peu comme C'était une fin de game Parce que quand tu commences A se déporter Sur Pandawa Dans la meta C'est pas comme avant Pandawa à l'époque C'était déporté On se rend compte quand même Qu'à l'époque Sur Panda Tu perdais pas de dégâts En portant Panda était vraiment Une classe S plus En vrai Après c'était moins fort Le côté dégâts du Panda Il y avait que ça Qui était fort limite Parce que Panda Dégâts à l'époque C'était rentré nul Alors que maintenant Tu peux quand même taper fort Attention L'Ecafique Après un état insoignable Attention Mais Bon c'est dans ce moment là Qu'on aurait bien marre contre coup D'ailleurs Mais bon Tant pis pour contre coup Là il faut Il faut pas qu'il craque Côté El Famoso S'il veut gagner Parce qu'il est vraiment Dans une bonne posture Et peut-être qu'il peut avoir Un petit peu de stress En mode putain là les gars Je vais peut-être gagner Donc juste focus Joue chill Pose toi les bonnes questions Et Va essayer d'égaliser Cette game Il a retour contre coup Je crois que c'est prochain Mais je dis peut-être Une connerie T'as peut-être raison Honnêtement Je me rappelle plus J'aurais dit prochain Mais peut-être que c'est ça Mais sinon ce qu'il peut faire C'est peut-être Odora Là bon Il est porté Donc il va taper que dalle En plus Il va rester en haut Donc il va taper encore Moins fort le prochain tour Il va encore taper 50% de moins Là il tape 25% de moins déjà Manticro Et attention C'est TKflip qui est dans le mal Attention On va Odora Il faut qu'il se chance Deka je pense Ou alors Je sais pas Je pense qu'il doit chance Ou alors il faut vraiment Qu'il se place très bien Mais Il va tenter de pas chance Deka J'espère pour lui Que ça sera pas du grid Ok il va quand même se chance Il écoute le live quoi Non je pense pas Je sais pas Il est là Il écoute le live Il écoute les calls Non non je pense pas Il a chance Deka Je pense que c'est Assez sage de chance Les lutrophes Pouvaient quasiment le tomber Et l'état soignable Et assez fort Parce que le sacreur Il aurait pu soigner Mais il pouvait pas du coup Bon Il faut pas lâcher maintenant Pour la team sacreur Ils ont quasiment fait le plus dur Le force de lance Il est à 400 HP C'est très très peu Mais ça aurait été bien Qu'il commence à entamer Quelqu'un d'autre Après ça se trouve Il écoute le live Je lui ai dit chance Deka Alors que c'était un call de merde On sait pas Personne sait Mais en vrai Je pense pas Qu'il écoute le live quand même Parce que je sais Que c'est un viewer C'est pour ça que je dis ça Parce que je sais Que c'est un viewer Le match d'avant Il était venu dans le chat après Après est-ce qu'il est là A écouter le live Pendant qu'il joue J'espère que non Parce que ça doit déconcentrer J'espère qu'il fait pas ça Moi j'aime vraiment bien Ce sacreur Dinguerie Transition tous les tours Le châtiment là Qui part à moins 1000 Dans l'impact Tous les jours MVP Sacreur Tous les jours Fulgurance Ça aurait été bien De lâcher une hémorragie Mais bon Il pouvait pas tout faire C'est quoi le châtiment ? Cauchemar Pardon Cauchemar Catcher Submergé Ravageur Ça s'appelle Ouais c'est ça Catcher Ravageur Il a peut-être Ouais il y a une dragodinde aussi Dragodinde Aljivita Et il est en hémorraude Mais il a pas des bonnes res Mais il est tanky Avec Phalanster Plus passif Et surtout là Son mode est encore mieux Que la game d'avant Parce qu'il a beaucoup de soins Dans sa team C'est ce que je vous expliquais La game d'avant Il jouait le même stuff Mais j'étais en mode Bon il y a pas grand chose Qui peut le soigner C'est un peu chiant Là il a deux classes Qui peuvent le soigner Donc son mode Il est ultra S plus Il a invisible Le forge lance Frère le forge lance C'est invisible Ok c'est moi il est là Mais là le forge lance Il a 50% de dégâts en moins Donc là Même s'il rejoint tout Il va servir à rien Alors après S'il a 50% en moins Mais qu'il tape sur un mec En retour de chance Ça passe mais bon Ouais on fait du placement Pour Spandawa C'est intéressant Il a mode en vol ou pas Parce que s'il a mode en vol Non il pourra pas tuer Je crois pour autant Attention quand même Mais normalement Le forge lance Il tue jamais les Kflips Jamais de la vie Mais là il y a Léutrof Qui est dans la merde C'est peut-être ça Plutôt qu'il faut Qu'il faut focaliser là Léutrof qui est midlife Il faut commencer A mettre plusieurs personnes Midlife Plusieurs personnes Dans le mal C'est comme ça Que tu gagneras ta game En 2v2 Si jamais on perd Les Kflips d'un côté Oh le retrépé Il est pas du tout passé Ah là il est passé Un petit peu Ça va Il tape fort Lenni En même temps Ouais il y a pas Spéciement beaucoup de res Enfin en vrai Il a 40% feu Mais vu qu'il a pas de recrits Il tape fort quand même Ouais mode juvant 700 de soins Là le forgelant C'est le cas Il rejoue avec 14 PA Frérot Il a 50% de dégâts moins Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Bah pas grand chose En plus Là dis-toi S'il tape sur un mec En chance dk Donc je te fais Voilà Je te fais pas un dessin Mais il tape 2 fois moins Sur un mec qui tank 2 fois plus Déjà 150 Je trouve que c'est pas si mal 115 C'est pas si mal Allez Valkyrie Holmgang Ouais mais il est finit au haut Attention quand même Parce qu'il faut pas qu'il aille dans l'Homgang Il a contre-coup En vrai ça tombe bien Parce qu'il a contre-coup Ça tombe super bien Je pense qu'il doit taper à distance là Ou alors Il contre-coup Il va taper au cac Mais je pense qu'il doit taper à distance C'est mieux Pourquoi il tape moins le forgeant Parce qu'il a été porté par le Pandawa Quand tu te fais porter Tu tapes de moins en moins Il va pas tuer tout de suite Il tient bien quand même ce forge Il a peut-être J'aurais érodé une dernière fois Moi j'aurais peut-être pas été contre Ouais je pense panique un peu ce tour Tour un peu panique C'était pas le plus propre Après il doit pas connaître ses dégâts par cœur Mais moi je pense que contre-coup Tu cours dans l'Homgang Et tu tapes au cac C'était peut-être le call Mais il a raison de prendre son temps Parce que de l'autre côté de la map T'as un 2v2 Qui est gagnant pour sa team Pour l'instant Puisqu'il gagne dans tous les aspects de la carte Le sacreur Eneryipsa en 2v2 Gagnera contre les Nutrophes Pour l'instant en tout cas Ah c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'hémorragie Parce que regarde il va se full soigner C'est pour ça qu'il faut vraiment abuser D'hémorragie dans cette game C'est très fort Contre leur composition Très très fort Il perd 28% de dégâts Ouais mais il tape quand même plus fort Que s'il tape à distance Allez Nutrophes va bien se soigner Attention SSI C'est pas terminé La team panda a pas dit son dernier mot Mais la bonne nouvelle C'est qu'on a CR7 Prime Mèche blonde sur le sacreur Qui a un impact colossal Qui peut carrer la game Dans tous les cas j'ai l'impression Regarde moi ça encore 700 de soins 200 de soins Limite là on a pas envie qu'il soit full vip Parce que du coup il va taper moins fort La transpo Il va essayer d'aller tuer ce forgelance Avec transfusion notamment Je pense qu'il a le kill entre ses mains Assaut Transfusion Il a pas le châtiment je pense Ah il a peut-être pas les dégâts Si 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 il les a les dégâts Voilà le kill est pris Et on concède Directement Père pas de temps Bah Pour moi c'est quand même Draft Diffin Mais c'est un peu pareil La game d'avant c'était pareil Parce que la game d'avant Ils avaient joué un peu de la même façon Côté team Sadida et Asakir Mais juste la compo d'en face C'était beaucoup mieux Là c'est l'inverse Ils ont même Ils ont bien joué globalement SSJ en vrai Leur début de game était propre Mais qu'est-ce que tu veux faire Contre Ennisakir J'ai l'impression d'être en colis random J'ai l'impression que je suis le panda terre En colis random J'affronte des compos broken Et moi je suis avec Enutroph Qu'est-ce que tu veux faire Et à gagner contre ça C'est même en jouant en bio Limite tu perds quand même